Avant de commencer, nous tenons à vous signaler que les images utilisées sont à titre illustratif et nous vous prions d'être poli et côtois dans les commentaires. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en activant la codification pour ne rien rater des actualités à venir. Ceci étant fait, on commence. L'armée malienne déjoue une tentative d'attaque du camp de Sévaré. Après les attaques terroristes de Kolokani et de Kati les 21 et 22 juillet dernier, l'armée malienne annonce avoir déjoué une tentative d'attaque du camp GNM de Sévaré dans le nord du pays. Les Fama viennent une fois de plus de déjouer une tentative d'attaque du camp GNM de Sévaré. Tôt ce dimanche 24 juillet 2022, vers 5h40, indique le site officiel de l'armée malienne. Le bilan provisoire fait état d'un terroriste déneutralisé, un PKM et des roquettes RPG-7 récupérées. Le ratissage est en cours dans la zone à poursuivre le site. L'armée malienne est engagée dans la lutte contre le terrorisme depuis 2013 avec la présence de la mission de casques bleus et de l'ONU en provenance de divers pays. Les nouvelles autorités de l'armée malienne ont mis fin à leur collaboration avec l'armée française baptisée Force Barkhane et Takuba au profit de la force paramilitaire russe Wagner. Les forces armées maliennes ont donc déjoué une tentative d'attaque du camp GNM de Sévaré. Tôt ce dimanche 24 juillet 2022, vers 5h40, informe donc l'état-major général des armées. Le bilan provisoire fait état d'un terroriste neutralisé, un PKM, des motos et des roquettes RPG-7 récupérées. Le ratissage est en cours dans la zone. Et bien c'est tout pour ce lot d'informations monsieur et dames. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de laisser vous apprécier en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !